bonjour ça va j'ai une histoire qui se passe au far west c'est un cowboy qui entre dans un saloon furieux parce que dehors il a vu que son cheval on lui a peint complètement en verre pâle alors il entre dans le saloon et dit qui c'est qui m'a peint mon cheval en verre il ya un mec qui se lève de table qui était en train de jouer au poker mais une armoire à glace pas possible ça mène vers lui qui dit c'est moi papa pourquoi c'est c'est vous mais pas mon cheval en verre ouais c'est moi pourquoi c'est pour savoir quand vous viendrez mettre la deuxième couche c'est la fin de la guerre bon l'armistice est déclaré c'est terminé et un allemand un belge et un français se trouvent réunis dans une ferme et ils fêtent la fin de la guerre ils fêtent ça dignement avec le vin ils ont trouvé dans le cellier le cognac qu'ils ont trouvé dans la réserve et à un moment donné ils font un pari tous les trois et voilà il ya un cabanon là au fond du jardin où est enfermé un boucle tout le monde sait qu'un boucle ça sent pas bon et voilà c'est pour celui qui tiendra le plus longtemps avec le boucle très bien ils s'enferment tous les trois une heure après il ya le belge qui sort du c'est pas possible il s'appuie vraiment trop le boucle je ne tiens plus il sort et 30 tu vas deux heures après il ya le français qui soit une putain putain c'est pas possible qu'est ce qu'il chèque celui-ci ça a un fouet là dedans deux heures quatre heures après il ya toujours rien qui bouge l'allemand est toujours là est-ce qu'au moins il n'a pas passé l'arme à gauche ou quoi cinq heures après il ya le bouc qui sort en petit hubong il dit oh ça pue vraiment trop le boss j'ai une histoire qui se passe il se passe à l'unif c'est à dire c'est la rentrée c'est la rentrée académique et c'est en première candides médecine il ya 800 gars qui sont là inscrits en première candides médecine bien sûr c'est le premier jour du cours donc tout le monde est là et il ya le prof qui entre qui dit messieurs vous avez choisi de faire des études de médecine vous savez que il faut trois qualités essentielles pour faire ces études et pour les terminer il y à la volonté le don d'observation et le courage fait entrer le macchabée on fait entrer le macchabée un macchabée étendu sur le ventre donc de sexe tout à fait indéfini le prof regarde bien tous ses élèves droit dans les yeux enfin pas tous à la fois c'est un il lève un doigt il le montre bien à tous ses élèves et alors sans coup faire rire il l'introduit dans nous sommes en cours de médecine n'est ce pas il l'introduit dans l'anus du macchabée les élèves déjà tout est beau puis il retire le doigt il le montre de nouveau à tout le monde et alors sans hésiter il le met en bouche et il suce méticuleusement son doigt oh là là il ya tous les élèves tous les tous les étudiants qui voient ça les bons messieurs au premier il ya le premier lèchecule qui est là enfin le premier front manche qui est là au premier banc il se dit bon ben il faut qu'il faut y aller faut y aller craque mais qu'à faire la même chose bon ils passent tous comme ça craque boum il faut la même chose il y en a au moins à chaque un sur deux qui sort qui sort de l'auditoire finalement quand ils sont tous passés par là il ya il en reste 400 dans l'auditorium parce que tout quelques-uns qui ont abandonné d'autres qu'ils ont encore complètement dans les vapes puis il dit messieurs je vous ai donc dit pour suivre les cours de médecine et pour les terminer les études de médecine il faut de la volonté vous l'avez eu c'est très bien je suis content enfin pour la plupart il faut du courage c'est vrai vous l'avez eu aussi mais il faut le don de l'observation d'observation j'ai introduit l'index mais j'ai sucé le majeur c'est l'histoire de toto qui va avec son papa acheter un nouveau pantalon enfin ils vont acheter un nouveau pantalon chacun un nouveau costume ce qui est important c'est le pantalon parce que toto remarque que à sa braguette il n'y a que trois boutons et qu'à la braguette de son papa il ya cinq boutons il se pose des questions il dit mais papa comment ça se fait que que moi j'ai trois boutons à ma braguette et puis toi tu en as cinq il dit bah écoute toto c'est parce que c'est parce que je suis plus grand quoi c'est pas de oui mais enfin ben t'es plus grand mais pourquoi ta braguette elle est plus grande ben non mais c'est parce que c'est parce que oh et puis merde tu m'emmerdes hein c'est tout simplement parce que j'en ai une plus grande que toi voilà c'est tout ah bon il dit t'en a une plus grande que moi parce que tu as des boutons en plus mon dieu monsieur le curé qu'est ce qu'il doit avoir c'est un belge et un français qui est un parisien disons qui sont en train de draguer la même femme alors le français il en remet il en remet des tonnes il dit ben voilà j'habite paris à l'avenue george v à l'avenue george 5 j'ai une chaîne de 18 restaurants je roule en mercedes 500 ma femme en peu en alpine renault quoi bon c'est normal qu'elle n'ait pas une grosse bagnole moi en alpine renault tout simple le belge dit ben moi j'habite namur mais j'ai mais j'ai un sexe de 25 cm j'ai le français qui vraiment il voit qu'il perd la partie en face la bonne femme il se dégonfle il dit bon ben d'accord j'habite créteil dans une hlm j'ai une friterie et puis ma femme et moi on se partage la moppe quoi belge dit allez d'accord j'habite panamur mais j'habite champion mais ça changerait pour le sexe tu vois c'est si c'est un mec il entre dans un piano bar style bar américain il y a un pianiste donc c'est pour ça que c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle piano bar c'est parce qu'il est un pianiste qui joue il commande un whisky il arrive au bar il commande un whisky et puis il prend son verre il s'approche du pianiste c'est un piano à queue carqueux il pose le son verre de whisky sur le sur le piano et puis il se met près du pianiste comme ça pour l'entendre jouer enfin il aime bien à un moment donné il y a un singe un singe pas plus de 50 cm style chimpanzé là qui entre par la porte qui monte sur le piano qui trempe sa queue dans le verre du mec qui redescend du piano et qui fout le camp ben le gars il regarde le manège il dit mais qu'est ce que c'est que ça je dis bon tant pis après il commande un autre whisky il va chercher un autre whisky au bar il revient il met le whisky il écoute le pianiste et tout avec beaucoup d'attention il y a le singe qui revient qui entre par la porte qui monte sur le piano qui tremble la queue dans le whisky qui redescend du piano qui se tire c'est incroyable ça et puis il y a personne qui réagit personne il prend un autre whisky il remet le whisky sur le piano le singe entre il monte sur le piano il tremble la queue dans le verre il descend du piano il dit mais c'est pas possible il s'adresse au pianiste il dit mais est ce que vous avez déjà entendu ça il dit un singe qui rentre par la porte qui trempe sa queue dans mon verre du whisky qui redescend du piano et qui se tire il dit non le pianiste mais enfin si vous sifflez l'air je peux essayer de vous le jouer dans le fauteuil du salon il y a papa qui est là il y a maman qui est en train de lire son journal maman qui est occupée à tricoter et puis à un moment donné il y a la petite fille qui arrive elle a trois ans elle se met sur les genoux de papa et puis papa qui dit ça transpire le bonheur papa qui joue avec la petite fille sur les genoux la maman tricote et tout et puis à un moment donné il y a la petite fille qui dit ah papa comme c'est gay ah comme c'est gay dis papa qu'est ce qui est le plus lourd c'est la bonne ou c'est moi vous savez quel est le comble du chef d'orchestre non c'est pas le comble du chef d'orchestre là à la maison non réfléchissez bien et bien c'est introduire la flûte enchantée dans l'ouverture de carmen ceci ça se passe au temps de l'antiquité de l'antiquité égyptienne et c'est le c'est le cours de dictée alors les les élèves ont vendu une tablette d'argile avec il marque des hiéroglyphes des signes pour écrire au moyen d'un petit poinçon et d'un marteau ils écrivent donc leurs hiéroglyphes hiéroglyphes c'est difficile à décrypter de cette façon là et c'est donc pendant le cours de français c'est la dictée et le professeur dicte il dit le pharaon le pharaon est notre maître ils font des signes pour mettre 100 cm par exemple deuxième phrase le pharaon est un demi dieu alors il y en a un qui demande à son voisin il dit pour demi dieu tu coupes l'oreille en deux verticalement ou horizontalement il demande ça va pas très bien troisième phrase le pharaon est viril tac 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 et puis il y a le gars qui demande à son voisin il dit dis donc pour viril tu mets qu'un centimètre ou trente centimètres il dit charles écoute je voudrais te dire ah bon mais reste contre moi encore ah bah bah oui j'y suis là bah j'ai rien dit mais laisse sur moi serrer ton oeuf ouh là doucement charles écoute et si tu vois pas l'aurore ouh oui écoute ouh oui ouh oui on est peut-être bien mais le silence il va pas durer longtemps parce que c'est ce que j'essaye de t'expliquer avant de monter j'ai voulu me faire réchauffer un bol de soupe alors je suis allé dans la cuisine j'ai pris un poêlon non mais laisse moi terminer tu veux rien savoir alors pas si fort on est dans mon nombril ça fait mal je vois quoi je ne vois pas poindre l'aurore mais je sens point d'autre chose donc je suis allé dans la cuisine j'ai pris un petit poêlon j'ai mis la soupe je les posais sur la cuisinière j'ai ouvert le gaz mais j'ai pas trouvé les allumettes tu vois alors je suis monté pour venir chercher ton briquet mais toi tu m'as pris dans tes bras et ça fait plus une demi heure que tu me dis de rien dire il comprend pas il est déjà au paradis mais tant pis de toute façon au paradis on y va là hein tiens ça tu veux tu fais du feu passe moi ton briquet tiens on est trop bien attendre merde il marche pas il y va ah voilà ça y est il marche ces deux jeunes femmes qui sont en train de parler ensemble il y en a une il y en a une qui et qui en pleure et qui dit tu te rends compte ça fait ça fait trois jours mon mari il est sorti pour chercher avec la cigarette il est plus il y a l'autre qui dit mais t'en fais pas ça fait rien prends une des miennes c'est une jeune fille qui est engagée comme comme secrétaire chez son patron et elle travaille avec la depuis deux trois jours là bas et un jour elle à la visite du patron le patron n'est pas là elle à la visite du patron elle à la visite de la femme du patron le patron n'était pas n'étant pas au bureau n'est en déplacement et à la femme du patron qui s'adresse à la secrétaire dit écoutez mademoiselle vous êtes la nouvelle secrétaire de mon mari oui oui madame je suis sa femme j'espère que vous n'avez pas les mœurs aussi légères que la précédente non ah non madame non vous inquiétez pas c'était qui la précédente c'était moi mademoiselle salut à à à à à à à